salut à tous bienvenue sur la chaîne island guidance donc non vous n'êtes toujours pas dans la cuisine à beubeu je pense que ça se voit je vais attendre que le que tout le monde commence à arriver et s'installer puis je vais vous expliquer le concept d'aujourd'hui donc déjà dans tous les cas vous avez pu le voir je ne suis pas dans ma cuisine je suis en confinement total j'ai essayé de vous faire un petit décor apaisant pour retrouver un peu de nature et vu que je n'aime pas faire les choses à moitié là on se retrouve avec une ambiance à la jumanji donc ça me va très bien alors déjà pour vous expliquer la première chose parce que beaucoup n'ont pas spécialement compris est ce que c'est un live est ce que c'est un différé et en fait je vais juste vous expliquer je laisse les personnes arrivées coucou tout le monde en fait tout simplement ça sera presque un live mais ce n'en sera pas alors oui je sais ça peut rien dire et ça ça paraît compliqué mais en fait je vais vous expliquer j'avais déjà fait deux lives et le problème majeur qui s'est passé lors de ces deux lives c'est que je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué parce que lors du deuxième live vous étiez je crois 800 et quelques c'était hyper compliqué de pouvoir me concentrer effectuer un tirage voir vos commentaires et répondre parce que de toute manière il défile à une vitesse où j'arrivais pas à jongler sur les deux donc en fait le principe de cette vidéo c'est que ça sera un live en différé vous allez me dire mais ça veut rien dire et ben vous avez raison mais je vais quand même m'expliquer en fait le principe de on va dire un live reporté c'est que au moment où vous verrez votre vidéo cette vidéo effectivement bah elle sera pas en live par contre je vais pouvoir me concentrer et effectuer le tirage des prédictions on va dire pour les énergies d'avril parce qu'on commence à y arriver mais au moment de ce live quand vous allez le découvrir moi je serai présent sur le chat donc tout simplement en fait ça me permet d'être à deux endroits en même temps de pouvoir me concentrer pour pouvoir faire mon tirage faire les prédictions des énergies d'avril mais au moment du live où vous allez participer vous vous allez commenter moi ça me permettra jusqu'à ce moment là la vidéo a déjà été fait d'être présent sur le live et d'être présent aussi avec vous au niveau des commentaires donc c'est la solution que j'ai trouvé pour satisfaire tout le monde et là normalement c'est le moment où vous dites youpi et c'est le moment où ceux qui vont se plaindre vont passer à autre chose et ça m'ira très bien avant de commencer tous les tirages j'espère déjà je voulais savoir comment se passer un petit peu votre confinement parce qu'en fait j'ai noté pas mal de petites choses sur mes petits cahiers moi j'adore les petits papiers je suis comme régime et il y a pas mal de situations ou pas mal de choses qui ressortent déjà et en fait qui me donne matière enfin moi qui personnellement me font rire et surtout en des temps comme aujourd'hui pendant la pandémie on a besoin d'apporter un peu de un peu de légèreté un peu un peu d'humour ça fait de mal à personne donc je vais vous parler avant qu'on commence les tirages de toutes les situations que j'ai pu croiser ou que j'ai pu voir mais qui m'ont qui m'ont sidéré déjà il ya cette histoire d'attestation parce que si on est bien d'accord pour sortir chez soi que ça soit pour faire ses courses premier son chien il ya des mesures qui ont été prises qui étaient d'écrire une attestation donc pas sur téléphone c'est soit vous l'imprimez alors si vous n'avez pas d'imprimante faut se taper toute l'attestation à la main mais ça veut dire faut quand même se remémorer l'action moi la première chose à laquelle j'ai pensé c'est du coup je chante je sors de chez moi je suis en pénurie de pq parce que j'en ai plus et ben je vais être obligé d'écrire sur mon bout de papier avec la date je sous signé bebe du domaine de la cuisine me déplace pour aller acheter du pq parce que j'en ai plus signé moi ce qui veut dire que si je montre ce papier et que je me fais contrôler ils voient ça dit allez-y monsieur vous pouvez circuler du coup ça m'a fait beaucoup rire parce que en fait j'ai une histoire aussi c'est pour ça parce que là je vous ai parlé du papier toilette de pq mais j'ai une histoire un petit peu avec ça c'est que moi je culpabilise je culpabilise assez à chaque fois que du coup j'ai besoin d'en utiliser parce que généralement j'ai tendance dans mes habitudes tous les jours à en utiliser énormément et ça tient pas que de moi je pense que c'est dans les gènes parce que ma famille est comme ça généralement moi j'ai un de mes frères pour vous donner l'équivalent c'est un popo un rouleau ce qui fait que je me suis toujours demandé comment vraiment il faisait et je me suis imaginé la scène moi j'ai qu'une seule option c'est que je pense qu'il s'enroule la main entièrement avec et je vois que ça comme solution alors je sais pas comment vous vous faites mais s'il y a des personnes qui arrivent à utiliser une ou deux feuilles seulement moi personnellement je fais ça j'en ai sur les doigts donc après c'est vous qui voyez mais moi j'ai un dicton c'est tant qu'il reste des traces de pas dans la forêt je laisse une feuille tomber bon généralement j'ai plutôt tendance à utiliser l'équivalent de la forêt de photon blow en papier toilette mais bon là c'était le petit point de tout ce qui me fait rire je remercie aussi tout le monde et tous les messages et j'en ai eu plein qui m'ont écrit pour mon anniversaire parce que c'est vrai c'est tombé cette semaine alors pas de bol c'est tombé le premier jour vraiment du confinement donc sur ce coup là je l'ai un petit peu mis dans le buc mais ça m'a fait rire et puis j'ai quand même reçu plein de messages de bienveillance plein de messages d'amour et du coup j'avais posté sur mon compte instagram une petite chanson qui m'a fait rire qui était aujourd'hui je reste chez moi de oriel corona pas de cadeaux pas d'amis et surtout pas de sortie et en même temps je me suis dit j'aurais eu des cadeaux je me suis imaginé la scène vous imaginez le truc par rapport au contexte actuel j'ouvre je déballe mon truc lentement un masque c'est de la folie mais ça a dû coûter mais une blinde c'est tellement cher donc ça ça m'a fait beaucoup rire oui parce que maintenant le masque est devenu l'accessoire mais alors le plus tendance parce qu'en fait à l'époque ceux qui portaient des masques on les regardait bizarrement et puis ils étaient plutôt pointés du doigt je peux vous assurer qu'aujourd'hui on est en pénurie de masques c'est devenu l'inverse moi je les vois que ça soit sur les photos sur les vidéos ceux qui ont des masques mais ils se sentent mais alors un sentiment de puissance par rapport aux autres ce qui fait que nous les autres ensemble est complètement con c'est l'accessoire à voir vous allez voir bientôt que dans les clips de musique au niveau des artistes ils vont tous se mettre à avoir des masques un peu customisé et oui alors le masque c'est fait je coche en même temps voilà et puis l'année dernière parce que là j'étais sur mon adversaire j'ai quand même repensé c'est vrai que l'année dernière je m'étais fait offrir pas mal de jeux de société alors je me suis dit la période de confinement c'est nickel sauf que je me sens un petit peu con on fait comment tout seul pour jouer à des jeux de société qui sont prévus à peu près pour 4 minimum ou même impuissance 4 un truc tout bête c'est que je fais quoi je fais une partie contre contre moi même alors c'est vrai que des fois je me parle moi tout seul mais là ça commence à devenir un peu plus compliqué ou même avec lui et d'eau je fais comment tout seul ce résultat moi je suis tout seul et tout le monde mais tout le monde s'en branle de savoir si le colonel moutarde à utiliser sa grosse matraque dans la bibliothèque du coup il n'y a pas il n'y a aucune intérêt que ce interaction et c'est ça qui est compliqué donc le but de cette vidéo en fait puisqu'elle s'appelle confinement solidaire c'est de partager aussi un moment ensemble qui soit pas uniquement orienté sur la guidance alors bien sûr après je vais faire tout ça mais c'est aussi passer un moment ensemble parce que pour certains vous êtes confinés en famille ou avec vraiment des personnes proches et ça sera un challenge mais on va y revenir après mais il faut pas oublier que non seulement il y a des personnes qui ne peuvent pas parce qu'ils sont éloignés ou pour d'autres raisons qui les regardent il ya des personnes qui sont aussi seuls et pour ces personnes là ça doit être quand même vachement compliqué donc le but aussi c'est que tous on peut être dans le partage tous on peut quand même penser aux autres et ça ça s'appelle de l'entraide et je trouve que c'est super intéressant du coup on en était au cluedo que c'est vrai que tout seul personnellement bah je vais avoir du mal à trouver le suspect et en parlant de suspect d'ailleurs ce qui me fait rire c'est les situations qu'on peut voir dans les immeubles de covoisinage c'est que maintenant généralement le moindre bruit que tu vas entendre qu'il soit au dessus de chez toi chez tes voisins ou en dessous bon bonne commère du village tu sais j'ai envie de me mettre à la porte et la fenêtre et dès que j'entends quelqu'un bouger ou sortir t'as envie mais on est tous comme ça on a envie de dire et vous allez où hein vous allez faire quoi vous l'avez votre attestation le problème c'est que je suis trop curieux et en fait on m'a fait la remarque l'autre jour c'est qu'en temps de guerre on m'aurait appelé collabo alors ça m'a pas trop fait plaisir et je me suis dit finalement c'est bien quelque chose de vraiment ancrer avec l'ego un d'aller voir ce qui se passe ailleurs d'aller regarder chez les autres et puis toujours d'avoir un petit jugement personne n'est à l'abri mais le tout c'est de s'en rendre compte et travailler dessus et avant de sortir vous l'avez votre attestation vous l'avez écrit vous l'avez imprimé vous avez une imprimante alors hop moi au niveau de la bouffe parce qu'il faut aussi parler de ça ça reste quelque chose d'important moi je voulais dit j'adore manger s'il faut choisir en période de confinement entre le sport où la bouffe malheureusement connaissant mon corps je devrais plutôt choisir le sport mais j'ai toujours choisi la bouffe quand je vois le stock et le niveau de mes livres qui diminue petit à petit je me demande ce que je vais bien pouvoir faire à manger parce que bientôt je suis en train de me dire c'est qu'on va devoir finir par sortir chasser tout seul pour pouvoir manger et qu'à ce stade moi je ne sais toujours pas où vivent les lasagnes et ça me pose un petit problème tu t'imagines avec ta lasagne que tu vois bouger avec ses petites pattes dans les fourrés et et toi tu es comme ça tu sais avec un petit chapeau tu sais et ton filet petit 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 donc comme je vous disais les masques c'est devenu tendance comme je vous disais vous allez voir que dans pas longtemps il y aura pas mal de personnes des artistes qui vont se mettre à faire des chansons avec leurs masques alors ça m'a fait énormément rire parce que ça m'a fait penser une chanson connue que j'ai un peu parodié je l'avais sorti sur instagram par rapport aux droits d'auteur on me l'a supprimé donc je suis en train de trouver un autre moyen mais c'était une chanson qui m'a été inspiré par rapport au thème du masque de protection de la célèbre chanteuse ayana corona pour ceux qui connaissent donc je vais vous la faire avec ma voix si mélodieuse je l'imaginais appeler quelqu'un appeler quelqu'un pour prendre des nouvelles donc ça pour ayana corona ça faisait allo papi t'as le corona je t'entends tousser dans le combiné à ce qui paraît t'es confiné mais tu sors pas mais t'es taré oh ouais mais comment ça y'a plus de papier tu croyais quoi qu'on se torcherait plus jamais je pourrais t'essuyer mais c'est pas mon délire d'après les rumeurs t'en a mis dans ton lit oh nana y'a le corona nana tu me contamine pas nana genre j'ai un masque t'en a pas tu dès de là oh nana tu me contamine pas nana et on pourra en faire plein d'autres vous prenez en gel tout oublié tout on sera tous confinés plus de sorties on peut plus rêver on va parler aussi de ce qu'on peut voir est ce qu'on peut lire est ce qu'on peut entendre sur les réseaux parce qu'alors là on a un florilège et il ya vraiment des trucs à mourir de rire parce que généralement au tout début je me suis bien recevoir vous savez les chaînes on reçoit tous en je sais pas combien d'exemplaires alors c'est vrai qu'avant ça me faisait rire c'était souvent des chaînes si tu n'en vois pas ça dix de tes amis malheur sur toi et toute ta famille alors finalement je suis en train de me dire est ce que tout ce qu'on vit actuellement les événements est ce qu'en fait c'est parce que j'ai jamais répondu aux chaînes comme on va envoyer peut-être mais dans ce que j'ai vu qui m'a fait le plus rire c'est qu'à une période j'ai vu un message qui passait où m'on demandait de tous se réunir à 19 heures sortir chez soi sa fenêtre ou son balcon fonction des possibilités de chacun et d'applaudir pour les personnes eux qui travaillent pour nous alors l'idée je trouve ça très bien le problème c'est que déjà moi dans mon quartier j'étais tout seul donc je me suis senti un peu quoi à ma fenêtre mais ils sont où les autres le lendemain je vois à la même à peu près la même chaîne postée par une autre personne avec un fond un logo une couleur différente où cette fois ci on disait mais de faire la même chose à 20h et il faut vous mettre au niveau du timing faut être accord les gars parce que le problème c'est du coup il n'y a pas un peck no à la même heure sur son balcon on applaudit tous à des heures différents et là au niveau timing on n'est pas du tout raccord donc mettez vous d'accord sur un horaire juste pas 19h30 parce qu'elle déjà cours de zumba par vidéo au balcon et ça ça serait important de ne pas le rater mais vraiment soyez raccord sinon on va pas s'en sortir on n'y arrivera pas on va en venir maintenant à la méthode et à la vie de confinement qui est pas forcément la plus facile pour tout le monde on est d'accord mais en même temps faut dire aussi la vérité c'est que par rapport à des choses que nos grands-parents nos arrière-grands parents nos ancêtres ont connu on nous envoie pas sur le front enfin sur le front sur la tête mais je veux dire au front vous avez compris on nous demande de rester chez nous quand je vois qu'il ya pas mal de personnes mais alors qui se plaignent qui sont toujours en train de râler parce qu'ils sont coupés des autres qui dit oui mon quotidien est perturbé on a plus de communication alors je vais dire ça mais je prends en mesure les conséquences par rapport à moi mais les mêmes personnes qui sont en train de râler ne pas pouvoir s'en sortir sont souvent les mêmes qu'on retrouve de toute manière toute la journée sur leur téléphone et moi compris donc dans tous les cas il ya un moment donné où il ya une remise en question il ya un positionnement où on n'est pas à plaindre moi je pense que de toute manière ce confinement fera du bien ah oui vous avez vu je coche au fur et à mesure ça je l'ai dit c'est bon ça parce que j'avais trop de choses je voulais pas oublier de toute manière ce confinement il va faire du bien parce que moi je pense et ce petit message il sera surtout pour les hommes infidèles un hashtag rome hashtag robert moi je pense qu'il ya certains hommes pendant la période de confinement qui vont réapprendre à connaître leurs femmes donc déjà rien que ça ça sera pas mal et pas que leurs femmes un t'imagines le mec il rentre chez lui bah chérie s'il te plaît il ya il ya des personnes dans le salon c'est mais les enfants les enfants les enfants oh donc finalement profitez en je veux dire pour ceux qui ont en plus pour ceux qui ont la chance d'être en famille ou d'être ensemble j'ai vu un message circuler hier et je l'ai trouvé vraiment génial d'une une personne que je connais qui disait mais arrêtez de râler il ya quand même pire et cette fille disait mais moi je remercie les moments que je passe à redécouvrir avec ma fille à lui apprendre plein de choses à m'occuper d'elle à passer des moments quand vous pouvez alors qu'il ya des personnes qui rêveraient d'être en famille qui rêverait d'être de paille tout seul bah profitez-en pour voir le positif parce que c'est vrai qu'un confinement ça a tendance généralement aussi à faire sortir aussi des petites tensions parce qu'on a l'impression de manquer de liberté ce qui est normal mais il ya toujours des remises en question des choses moi je suis le premier étant un peu sanguin et un peu très théâtrale aussi sur plein de choses à gueuler mais je vais toujours avoir la prise de conscience de me dire après il ya des choses à se remettre en question mais et pour tout le monde c'est la nature humaine on est comme ça donc je pense que ce confinement va faire du bien et ce message il va être un petit peu d'espoir pour ceux qui à l'inverse sont tout seul quand vous voyez ce qui se passe pour ceux qui sont tout seul qui sont du coup un peu déprimé parce que c'est pas facile à vivre voyez le bon côté des choses n'enviez pas les couples qui se retrouvent confinés ensemble ne craignez rien ce que franchement imaginez que la plupart des couples sont en train de réaliser que confinement c'est pas juste une semaine c'est pas des vacances et h24 pendant deux semaines voire sûrement plus et que toutes ces personnes sont en train de se dire que le confinement va être décisif pour la pérennité la survie de leur couple donc finalement quand tu vois ça dans certains cas tu dis je suis pas plus mal peinard chez moi ce que vous imaginez la scène ils sont confinement tu te dis à la fin bah c'est simple à la fin du confinement de toute manière l'économie elle va être relancée soit par les naissances soit par les divorces mais imaginez le confinement ça devient carrément du confinement story 1 ils sont trois confinés dans un appartement dans un hlm de 24 mètres carrés suivi par quatre micros et trois caméras robert sullen monique à l'issue de 28 semaines il n'en restera qu'un c'est vous qui décidez en regardant confinement story c'est un peu ce qu'on vit tous les jours mais ça veut dire que à la fin il y en a un qui va partir ça se passera comment comme une cérémonie du feu de camp dans ko lanta monique rejoignez moi s'il vous plaît les aventuriers de l'équipe des rouges c'est à dire uniquement robert à voter contre vous et leur sentence est irrévocable ça c'est fait on passe à la suite ah bah ça je vais oh là là j'ai deux et quand je vous dis que j'ai un don la phrase que j'avais vu vous dire je viens de la dire allez on la coche aussi mais bon c'est ce que je vous disais en fait je pense que dans pas longtemps ça va donner plein d'idées pour les programmes de télé on va se retrouver avec des conf des confinement story on va se retrouver aussi avec l'émission kovi de lanta où il y aura des épreuves corona boyard aussi on mettra des scientifiques sur un sur un petit rameur pour aller à fort boyard pour faire des épreuves et trouver trouver le vaccin ce qui me fait rire c'est que je vais revenir aussi sur un autre point pour parler du confinement c'est que j'ai vu sur les réseaux parce que oui je vois oui je vous vois comme dirait madame Sarfati quand je vois certaines associations de binômes ou certains duos qui se sont associés pour rester confinants ensemble quand j'ai vu mais alors des duos se créer mais qui pour moi me paraissaient mais totalement qui me paraissaient mais improbables quand je vois ces duos qui se sont créés clairement quand je vois ça moi personnellement des fois je doute et j'ai clairement clairement je vous le dis je remets en doute la foi que j'ai en l'humanité quand je vois ça parce qu'il y a des personnes qui se sont associées où tu sais qu'au bout de 6 heures on va passer de confinement story à fait entrer l'accusé parce qu'il y en aura un des deux qui sera plus là donc des fois mais ça me fait rire je me dis mais alors dans les mois à venir on va avoir des programmes qui vont être super surtout qu'aussi faut aussi prendre conscience que si ça dure comme c'était en Chine alors bien que nous on met le recul de ce que eux ont vécu avant nous avec un peu plus d'expérience ça va pas se régler en deux semaines c'est qu'il y en a aussi beaucoup qui vont peut-être réaliser que cet été le programme de vos vacances ça risque pas d'être le club MED moi je pense que vous pouvez rajouter un R dans MED et vous comprendrez j'imagine vraiment les logos qu'on va voir bientôt sur les réseaux pour les vacances envie de partir en vacances au coeur de la nature en famille ou entre amis et là t'aurais été une sorte de bruit de bobby mais j'ai cet été vous risquez tous de bien l'avoir dans le cul découvrez le domaine de votre appartement vous pourrez y trouver une foule d'activités aquatiques et sportives pour le plus grand bonheur des enfants comme les plus grands les restaurants du parc vous ouvrent leurs portes pour un goûter gourmand alors ça c'est l'image qui veut simplement dire que tu vas ouvrir ton placard pour sortir un pépito pour finir la journée en beauté avant de retourner dans votre cottage moderne et tout équipé ça veut dire un canapé un coussin une télé un wifi vous pourrez vous offrir un moment de détente au spa je pourrais aller prendre une douche je vous fais le parallèle vous pourrez aller vous laver soin à la carte alors soin à la carte pour ceux qui vont dire mais ça on ne pourra pas le faire si vous prenez une carte de visite une carte bleue peu importe vous mettez vous ouvrez un soin pour les cheveux ou peu importe pour le visage vous l'étalez sur votre carte bleue puis vous l'étalez là un soin à la carte bain hydromassant oui ça veut dire que tu prends une douche concrètement sauna et hammam alors sauna et hammam c'est juste que tu fermes la porte et tu la prends bien chaude comme ça t'as de la buée sur la vitre cet été chez vous idéal pour que parents et enfants passent un superbe séjour bonnes vacances en famille ce qui fait qu'aussi ça m'a fait je me suis imaginé le moment de la douche moi qui m'ai une imagination plutôt débordante j'imaginais comme dans la pub je ne sais pas si vous vous rappelez je regardais beaucoup ça quand j'étais petit puis c'était rigolo parce qu'en fait la plupart du temps dans cette pub les gens étaient tout nus c'était la pub Tahiti douche alors c'est vrai que c'est mieux de prendre sa douche quand t'es tout nu mais eux ils la prennent souvent dehors avec une pluie diluvienne qui tombe toujours au moment où t'as ton gel douche dans les mains donc ce qui est super pratique et je me suis dit en temps de confinement imaginez-nous avec des gels antibactériens pour la douche en train de se frotter mais au lieu d'avoir comme dans leur pub à eux nous on serait là Corona Corona et voilà et bien j'ai fini de vous dire toutes mes petites conneries ça fait quand même 23 minutes tout ça hop donc non je ne vais pas vous laisser voilà on va pouvoir commencer le tirage des énergies et bien d'avril tout simplement parce que le problème c'est aussi à prendre en compte là on a raconté des conneries mais on va devenir un peu plus sérieux si vous vous rappelez alors pour ceux qui ont envie et c'est très intéressant j'avais eu beaucoup de commentaires quand j'avais sorti les énergies les guidances et les tirages du mois de mars où les issues de fin de mois étaient pour beaucoup plutôt négatives parce qu'on me l'a beaucoup écrit c'est pas top ce mois-ci c'est pas top à ce moment là on était loin de se douter les événements actuels mais quand on parle à la fin d'un tirage d'un éloignement ou d'une distance il faut aussi adapter avec ce qu'on vit force est de constater c'est qu'en fait finalement pour beaucoup l'éloignement la non-communication ou la distance elle peut très bien elle peut très bien avoir été mise par rapport aux événements actuels ce qui fait que ça me rassure beaucoup parce que si vous allez regarder pour ceux ou même juste la fin vous regardez les issues que je vous avais pondues pour les tirages de mars en fait on est dedans c'est comme la vidéo qui était sortie il y a plusieurs semaines gros changement à venir je le fais pratiquement tous les mois gros changement à venir ça parlait beaucoup beaucoup finalement de ça avec du recul donc les tirages le problème c'est que par rapport à un contexte dans lequel on vit il va être je trouve personnellement beaucoup plus compliqué à adapter vous faites un tirage sentimental où vous demandez par exemple est-ce que l'autre va revenir on a l'issue par exemple l'instant distance éloignement ça veut pas forcément dire que l'autre ne revient pas parce qu'il veut pas mais qu'on est aussi dans un contexte où l'éloignement fait qu'on est obligé c'est comme Monique c'est vrai que ça fait des mois que j'utilise Monique alors pour ceux qui disent oui c'est pas tête de turc mais à un moment donné ayez juste un peu de bon sens j'ai rien contre les Moniques tout simplement c'était un nom pour trouver une tierce tout comme je dis Robert tout comme je dis Suelen j'ai rien contre ses prénoms c'était pour éviter de dire tierce ou de dire chose mais ça aurait pu être Martine ça aurait pu être Gisèle ça aurait pu être Denise on est dans un contexte où du coup aujourd'hui Monique donc la tierce je le disais déjà dans les tirages la tierce peut être une personne une situation tierce et bien Monique est beaucoup ressortie dans les tirages mais on est dans un contexte sanitaire où il y a bien eu une notion d'adversaire et de tierce qui est venue s'immiscer dans notre quotidien donc en fait je trouve que ça demande de prendre un recul sur les messages qui sont véhiculés pendant les tirages parce qu'en fait quand on parle de tierce comme c'est beaucoup ressorti dans les tirages ça devient plus compliqué pour ceux aussi qui ne l'ont pas fait parce que moi je l'ai re-regardé et j'ai compris la vidéo complètement différemment quand j'avais fait la vidéo sur la relation triangulaire ce mois-ci il suffit de remplacer Monique par le contexte sanitaire actuel et honnêtement ça vous donne d'autres messages et c'est impressionnant bon et ben on est parti donc tous ensemble j'espère que vous êtes bien installés on a rigolé hop n'en profitez pas il n'y aura pas de bout de téton qui va sortir on va démarrer par le signe des cancers donc on est à 27 minutes j'écris tout ça pour vous faire les bien allez 27 minutes pour les cancers pour les signes du cancer pour le mois d'avril 2020 allez on est parti pour l'objectif pour les cancers ok la situation actuelle l'influence du passé peur blocage ce qui arrive de l'extérieur pour les cancers où cela vous mène et l'issue du mois pour les cancers en avril 2020 ok bon là je vous fais un tirage en direct donc pour ceux qui ça saoule vous passerez la vidéo au bon moment je ne peux pas satisfaire tout le monde et au moins ça fera du bien tirer les cartes en direct allez l'objectif pour les cancers au mois d'avril la situation actuelle l'influence du passé peur blocage ce qui arrive de l'extérieur où cela vous mène heureusement que je n'ai pas une étape plus parce qu'alors là ça va déborder et l'issue ok je vais juste tirer quelques cartes des portes de l'intuition allez l'objectif cancer ok situation actuelle ok situation tirer de l'extérieur ok peur blocage ok passer le passé le passé le passé merci tout cela vous mène et allez l'issue ok on les a toutes allez on est parti pour les signes du cancer pour le mois d'avril 2020 vous en avez eu 3 culpabilité projection et mort alors attention calmez vous parce que je vous vois déjà dire attention non vous allez comprendre bon la situation actuelle au niveau des énergies vous avez la culpabilité vous avez la projection vous avez la mort culpabilité c'est que vous pouvez ressentir quelque chose qui est difficile quelque chose de lourd vous pouvez éprouver aussi les remords la sensation de peut-être que les choses ne se sont pas forcément bien passées dans le contexte où vous vous retrouvez actuellement il y a de toute manière une espèce de poids avec la mort on peut parler de quelque chose qui s'est arrêté ou de quelque chose si il ne sait pas si cette chose ne s'est pas arrêtée c'est par rapport à un changement vous avez quand même la projection la projection qui est d'anticiper qui est de voir en fait qui est aussi d'ouvrir les yeux ouvrir les yeux sur certaines vérités ou certaines choses par rapport à un changement et vous avez l'ouverture qui vous parle de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout vous avez quand même l'ouverture et le non-jugement puisqu'on a la culpabilité c'est que je pense que vous pouvez être pour beaucoup de conserves dans un état d'esprit où sur certaines choses vous avez peut-être été trop dur envers vous-même mais du coup envers les autres du mal à vous ouvrir aussi aux autres ou du mal à faire entrer quelqu'un de toute manière aussi il y a quelque chose d'un peu polluant donc vous avez du mal par rapport à ça vous avez du mal à vous ouvrir par rapport à des changements actuellement on va regarder l'objectif de votre moi et bien l'objectif de votre moi vous avez le travail l'hérédité et la mutation travail hérédité mutation avec l'hérédité on vous parle de votre passé on peut vous parler de famille on fait référence au passé l'hérédité le travail et la mutation vous on vous dit que ce mois-ci l'objectif de ce que vous devez comprendre c'est tirer des leçons par rapport à certaines choses de votre passé et de pouvoir mettre en place des changements pour vous certaines actions il n'est plus temps en fait de rester à rien faire ou de regarder les choses se faire on vous dit de poser des actions alors effectivement puisqu'on a le travail ça pourrait concerner pour beaucoup la situation professionnelle mettre en place un changement ne plus tourner en rond mais le travail c'est aussi de poser certaines actions de se mettre en marche vous il y a des choses qui doivent changer et c'est ce que vous avez besoin de comprendre ce mois-ci avec la carte des portes de l'intuition vous avez le but gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie gardez à l'esprit ce que vous voulez maintenant ça ne veut pas dire que vos envies d'hier correspondront aux envies de demain on vous dit de vous adapter mais que si vous changez il faut aussi ne pas perdre de vue ce que vous désirez toujours pour aller de l'avant le problème c'est que pour certains vous êtes dans une situation où vous tournez sans doute peut-être en rond que vous avez du mal à trouver un nouveau but un nouveau centre d'intérêt ou voilà une nouvelle action et pourtant vous êtes en changement donc défaites-vous de ce qui paraissait compliqué et allez de l'avant l'influence de votre passé donc la leçon que vous avez pu tirer ou l'influence du passé pour le mois d'avril pour vous et bah tiens tiens l'enfermement bah tiens on est en plein dedans pour beaucoup situation de confinement l'enfermement on se retrouve isolé couper des gens couper des autres alors que ça soit vécu c'est à dire que ça soit imposé ou que ça soit aussi décidé pour certains on sait volontairement couper certaines personnes pourquoi ? pour son propre bien-être pour sa propre tranquillité pour son propre équilibre la solution donc pour vous c'est que c'était une solution ou quelque chose qui vous a aidé de vous occuper de vous ou d'éloigner certaines personnes qui pouvaient être un fardeau qui pouvaient être un poids sur votre avancement qui vous bloquaient vous avez la logique envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra ça fait quand même deux fois qu'on vous parle de solution sous un nouvel angle ça veut dire qu'en fait on vous dit aussi de ne pas rester sur les schémas de ne pas rester dans votre compréhension de la même manière qu'avant qu'il y a certaines choses peut-être qui vous échappent mais que ça serait à vous d'adapter un point de vue différent sur certaines choses qui vous bloquent pour pouvoir en tirer profit et c'est pas pour rien qu'on vous dit la mutation le changement on vous demande peut-être aussi de vous défaire de certaines choses du passé que vous avez avancé d'envisager maintenant les difficultés d'une manière complètement différente parce que vous avez peut-être tendance sur certaines choses voilà à être un petit peu rigidus mais c'est pas un reproche c'est dit sans aucun jugement car cela de nous regarde pas les peurs et les blocages pour le mois d'avril les peurs et les blocages la joie la femme et le retour ce qui vous bloque ce qui vous bloque sur le mois d'avril c'est que par rapport à une personne avec la joie par rapport à une personne ou une situation à laquelle vous êtes attaché en tant que personne parce que la femme peut être un homme je le rappelle qu'on est en tirage général on vous parle du retour le retour par rapport à une situation ou une personne mais liée à votre passé et c'est ce qui vous bloque c'est à dire que sur parce qu'en plus c'est drôle on vous demande quand même de vous défaire dans votre objectif de quelque chose du passé qui change pour que vous puissiez changer et là on vous dit ce qui vous bloque c'est justement une situation liée à une personne de votre passé en carte avec les portes de l'intuition vous avez le grand plan alors on va confondre avec le grand plan cul confinement si on se serre pas la main c'est pas pour se faire la mise ailleurs la vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidences pour vous faire grandir et regardez là on retrouve quand même un papillon un papillon dans sa crise halide donc on est de nouveau sur le changement ce qui vous bloque c'est ça ce qui vous bloque c'est que vous êtes peut-être encore attaché à quelque chose de votre passé quelque chose aussi qui pourrait revenir et contrecarrer votre évolution mais on vous dit en fait défaites-vous de ce qui ne vous sert plus car vous vous êtes amené à passer de chenille à papille donc tout simplement ce qui arrivera à vous de l'extérieur on est d'accord ce n'est pas vous c'est ce qui va arriver à vous c'est comme le port salut c'est écrit dessus vous avez le bouclier et l'âme bouclier et l'âme alors l'âme la carte pas la chanteuse ce qu'on vous dit avec ça en fait le bouclier ce qui va venir à vous c'est une protection ça peut être aussi le besoin de se protéger mais non enfin je suis en train de non ça ne peut pas être le besoin de se protéger pourquoi parce que puisque c'est ce qui arrive à vous ce n'est pas vous donc là on vous parle de protection avec l'âme par rapport à votre chemin par rapport à votre destin de ce qui est placé pour vous que vous devez le vivre et on a quand même le voyage ce qui arrive à vous il y a quelque chose ou quelqu'un du coup qui pour moi arrive alors vous allez me dire oui mais le voyage ça peut être aussi un éloignement oui mais je vous dis ce que je ressens avec les portes dans l'intuition vous dit le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité on vous dit de faire attention puisque ce qui pourrait bloquer ce mois-ci c'est le retour lié à quelque chose du passé et là on vous parle de film donc c'est quelque chose que vous avez rêvé et je pense que c'est pas pour rien qu'on vous dit que c'est quelque chose qu'on va vous placer parce que c'est votre destin et qu'on vous parle de protection c'est pas anodin qu'on vous parle de protection par rapport à quelque chose qui vient à vous on passe du fantasme on passe du rêve quelque chose qu'on a espéré à quelque chose qui va nous plonger dans la réalité qui va être concret et on vous dit de faire attention où cela va vous mener vous avez quand même deux fois la carte du retour ce qui vous bloque le retour où ça va vous mener et bah tiens allez bim le retour le retour et la tentation le retour à la télé de l'île de la tentation mesdames, messieurs bah oui c'est ce qu'on vous dit c'est qu'il y a bien quelque chose qui vient à vous qui risque de vous perturber puisque c'est quelque chose pour lequel vous éprouvez du désir ou quelque chose qui vous tente quelque chose pour lequel il y a une attraction ou une addiction liée à votre passé quelque chose ou quelqu'un qui revient science et argent c'est à dire que vous avez des choses à comprendre avec la science des choses à comprendre et à apprendre pour de l'abondance ou par rapport à de la valeur de la considération est-ce que quelqu'un est-ce que vous risquez d'apprendre que quelqu'un a compris ou voit un peu plus quelque chose au niveau de l'argent de la valeur aussi que vous pouvez représenter et vous avez les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous en fait on vous dit que c'est drôle parce que vous avez beaucoup compris la leçon si vous avez été attaché à quelqu'un de votre passé ou à une situation liée à votre passé et bien on vous dit que bizarrement cette chose du passé elle arrive à vous au moment où vous avez lâché et vous avez arrêté d'attendre et bien c'est à peu près sur ce temps qu'on vous renvoie la balle et du coup on en vient à l'issue de votre mois pour le mois d'avril pour les cancers on vous parle de fatalité et de temps donc c'est à dire qu'on vous parle d'événements que vous ne pouvez pas contrôler où les choses s'effondrent un petit peu alors attention parce qu'on vous parle de temps quelque chose qui dure ça ne veut pas forcément dire que c'est avec cette personne mais ça peut mais on peut parler du contexte dans lequel on vit ou par rapport à des choses qui s'effondrent par rapport à des dangers quelque chose qui doit durer encore dans le temps vous voyez il faut aussi le prendre comme ça la carte qui correspond et bien vous avez la place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix donc là c'est quelque chose justement on vous dit que par rapport au danger par rapport à ce qui perturbe c'est quelque chose qui n'a pas sa place ou que vous vous cherchez aussi votre place et que ça risque de prendre un moment mais qu'il faut continuer à croire en vous un petit message des anges pour vous pour les cancers si on en a allez encore 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 ok voilà qu'est-ce qu'on a eu le chakra couronne tu fusionnes avec l'univers à chaque instant chemine vers la lumière trouve ta mission terrestre trouve ton but trouve ta place ah bah tiens l'important est que tu deviennes un être authentique ton ego ne contrôle pas tes choix attention je vous ai dit vous avez tendance des fois à être un petit peu rigide par mécanisme de fonctionnement et on vous dit de vous défaire de certaines choses écoutez pour les cancers voilà je vous fais un gros bisou pour ceux qui s'en vont et ben à bientôt pour ceux qui arrivent et bien bonjour et pour ceux qui restent et bien bravo on va pouvoir passer à l'autre signe j'en ai mes cartes vous voyez là je vous fais vraiment les conditions d'indirect on n'est pas à l'abri que je vous demande 3 minutes pour aller faire tipeee tout à l'heure si vous me voyez revenir avec plein de roule de pq vous aurez compris hein que le but de mon déplacement et l'objectif aura changé là nous sommes à 42 minutes déjà et nous allons pouvoir passer pour le mois d'avril 2020 au scorpion allez c'est parti pour le mois d'avril 2020 pour les scorpions allez l'objectif pour les scorpions ce mois-ci s'il vous plaît la situation de base l'influence du passé peur blocage ce qui arrive à vous de l'extérieur où cela vous mène comme scorpion en avril 2020 l'issue l'issue ok allez scorpion objectif ce mois-ci mois d'avril 2020 ok situation actuelle s'il ne saute pas on va les chercher allez ok alors on va peut-être les portes de l'intuition vous avez vu mais ça ça me grimpe un peu sous les bras par contre allez l'objectif pour les scorpions avril 2020 ok on est parti situation actuelle pour les scorpions on va tiens culpabilité et l'âme donc on n'est toujours pas sur la chanteuse l'âme qui le culpabilise de ne pas pouvoir sortir son nouvel album parce que ça ne fonctionne pas on est sur des remords on est sur des regrets que vous pouvez ressentir ou éprouver par rapport à quelqu'un et avec l'âme on est aussi par rapport à une situation quelque chose de difficile quelque chose de douloureux et avec l'âme c'est quelque chose que vous vivez que vous ne pouvez pas que vous ne pouvez pas maîtriser on vous le place c'est votre destin destiné on était tous les deux destiné et on vous parle des aides quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent je pense en fait que là dessus ce qui peut aussi vous poser problème par rapport avec cette carte c'est que vous pouvez vous en vouloir soit par rapport à des personnes qui essayent d'être là pour vous ou justement peut-être que vous avez alors ça ne veut pas dire que c'est réel mais vous pouvez avoir la sensation d'être coupé certaines personnes ou qu'on ne vous aide pas ou d'être seul l'objectif l'objectif de votre moi bah tiens alors de toute manière c'est obligé qu'il sorte pour tout le monde allez l'enfermement bah oui on en a encore pour un moment de confinement isolement enfermement et vous avez le delta donc c'est à dire que cette période elle n'est pas là par hasard c'est que vous devez apprendre à voir certaines choses vous devez apprendre à ouvrir les yeux ou à voir et juste à côté bah tiens on a le masque en montrant une fausse image de vous 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 éloignez de votre véritable être je pense puisqu'on a les aides c'est que là en fait il y a une remise à niveau on vous dit en fait d'évaluer sur cette période d'avril que vous pourriez avoir pendant cette période d'isolement et de confinement vous en servir pour voir les bonnes personnes qui vous entourent et celles qui ne le sont pas par contre si vous faites ça envers les autres on vous dit de le faire envers vous même c'est à dire que vous avez pu vous montrer peut-être trop dur ou cacher certaines choses alors non pas cacher dans le sens très triste mais cacher certaines émotions ne pas vous montrer telles que vous êtes ne pas perdre la face ou vous montrer dur envers certaines autres personnes je pense que ce mois là il est là pour vous faire un bilan l'influence de votre passé les scorpions pour ce mois ci alors on vous parle que dans le passé l'influence que ça a c'est qu'il y a quelque chose qui a changé il y a quelque chose qui a changé dans votre vie et puis il y a quelque chose aussi qui a peut-être changé aussi en vous on vous parle de la tentation c'est que vous aviez une envie vous avez peut-être un désir qui n'était pas arrivé ou quelque chose qui mettait du temps à se concrétiser et certaines choses sont changées pourquoi ? la volonté il y a quelque chose que vous vouliez il y a quelque chose que vous vouliez soit râler ou acquérir ou quelque chose que vous désiriez vous n'y arrivez pas et vous vous êtes presque dit pour certains ce n'est pas pour moi et bien on vous parle de volonté soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes c'est drôle puisqu'on vous dit aussi attention à comment vous vous montrez donc je pense que pour certains il y a pu aussi avoir un travail sur soi de bienveillance de comprendre que si on veut certaines choses le premier changement il démarre à l'intérieur de soi et certaines choses vous les avez compris puisqu'on vous dit qu'il y a quelque chose par rapport à un désir qui a changé maintenant ce qu'on va voir c'est l'objectif on vient de le voir là on va voir les peurs et les blocages pour ce mois-ci peur et les blocages il est très axé en vous et sur les personnes qui vous entourent pour l'escorpion ce mois-ci peur et blocage victoire et papyrus donc ce qui intervient en peur ou en blocage pour vous l'escorpion ce mois-ci c'est peut-être la peur d'un échec la peur de ne pas triompher de ne pas aller vers un succès par rapport à quelque chose qui vous demande du mouvement ou des déplacements ou des démarches il y a quelque chose où vous ne croyez pas en vous où vous vous dites c'est compliqué ça va être difficile et peut-être douloureux et vous avez la manipulation maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles et bien je pense aussi que c'est ça on vous dit faites-vous confiance on vous dit ne vous montrez pas une fausse image de vous et bien en fait on vous dit c'est ça ne vous laissez pas contrôler par votre partie sombre ce qu'on appelle le dark side votre part d'ombre allez plutôt sur quelque chose de lumineux sur vos rêves que vous vous entourez de ce qui vous fait cauchemarder tout simplement ce qui va arriver à vous de l'extérieur ce qui va arriver à vous de l'extérieur ce mois-ci vous avez le carrefour et la science on vous parle d'une décision qui va arriver à vous vous avez la parole avec la porte les portes parce qu'il y en a deux pour ouvrir la porte il n'y en a pas qu'une les portes de l'intuition donc il y a quelque chose qui va arriver à vous vous allez apprendre quelque chose puisqu'on a la parole vous allez apprendre quelque chose ce mois-ci de la part d'une personne qui devra vous faire prendre une décision vous devez vous devrez trancher ou prendre une décision par rapport à quoi par rapport à quelque chose que vous gardez en vous la fécondité ca peut être une idée ca peut être un projet plus littéralement quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui a encore quelque chose enfin comment expliquer qui a encore besoin d'être couvé un petit peu avant de pouvoir sortir au grand jour il y aura une décision à prendre par rapport à ça où cela vous mène pour les scorpions votre tirage est essentiellement aussi tourné sur les personnes qui vous entourent ce mois-ci amitié mutation on vous dit bien où ça vous mène par rapport à ce que vous allez apprendre et comprendre il va y avoir un changement par rapport aux personnes qui vous entourent et vous avez le miroir votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes en fait ce qu'on vous lit par rapport aux personnes parce que je pense qu'il y a du tri des personnes bonnes et que vous vous travaillez sur vous on vous dit qu'il va y avoir des changements par rapport aux personnes qui vous entourent ou que c'est peut-être vous qui allez changer par rapport à quelque chose par rapport aux personnes qui vous entourent et vous avez le miroir qui vous montre là où vous en êtes cette carte elle vous indique je vais vous faire faire un petit jeu je l'avais déjà fait mais certains ont dû l'oublier vous prenez imaginons vous prenez la personne à laquelle vous tenez le plus peu importe le contexte actuel avec cette personne vous listez vous écrivez même sur un petit bout vous prenez un bout de papier sortez vos cahiers de géographie je vous préviens le premier que je vois pas peau de pied chouchote t'es pas tardé et en fait vous écrivez vous pensez à cette personne et vous écrivez sa plus grande qualité et son plus grand défaut pour vous donner un exemple je vais le faire plus grande qualité c'est la plus grande qualité plus grand défaut contrôle voilà ce que ça vous indique avec le miroir c'est que inconsciemment pour la plupart vous venez d'écrire votre plus grande qualité et votre plus grand défaut pas dans le même registre parce que pour ceux par exemple qui ont écrit infidèle ça veut pas dire que vous êtes infidèle mais l'infidélité c'est quoi ? mensonge tromperie ça veut dire que en fait ce qu'on appelle la relation miroir c'est à dire que c'est plus facile la vie nous place ça comme ça et nous en tant qu'humains des fois on est un peu cartésien et surtout très têtu et teubé on le voit pas on nous place chez les autres les choses sur lesquelles nous on doit travailler c'est à dire que quand on a un reproche à faire à quelqu'un on n'a pas compris ou il faut prendre du recul pour comprendre qu'en fait c'est un reproche qu'on se fait à nous même donc par exemple moi sur la qualité l'aide la bienveillance ça sous-entend que je suis quelqu'un qui aime aider les autres qui essaye d'être le plus dans la bienveillance mais si je fais ça c'est qu'inconsciemment je le fais aussi parce que j'ai besoin d'être aidé et le défaut le contrôle je suis quelqu'un qui gère peut-être mal le contrôle sur les choses ou qui a besoin d'avoir un sentiment de contrôle sur ce qu'il vit ou qui n'aime pas être contrôlé vous voyez vous l'adaptez mais c'est ce qu'on vous dit avec la relation miroir l'issue de votre tirage pour les scorpions au mois d'adril et bien l'issue vous avez le temps le temps il ressort pour tout le monde parce qu'on vous dit pas tout de suite le temps et la nécessité vous avez besoin de temps pour mettre certaines actions en place pour comprendre aussi où vous allez et le besoin d'avancer il est peut-être temps aussi d'exprimer certaines choses il est peut-être temps pour vous de couper certains liens pourquoi ? le grand plan parce que en fait ce mois-ci vous avez des leçons alors vous tirez on vous parle de coïncidence et de leçons planifiées pour vous faire grandir pour vous faire tout simplement changer et évoluer pour vous faire transformer c'est-à-dire de toute manière que vous le voulez ou non si ce n'est pas vous c'est un intérieur de vous ou dans tous les cas il y a quelque chose dans votre vie qui fait que ça change ou ça va changer allez petit conseil des anges pour les scorpions ok qu'est-ce qu'on a on a l'autodiscipline parfois c'est difficile tu rumines c'est anxiogène si tu pensais moins et que tu agissais plus la volonté je vous rappelle vie un jour à la fois donc calmez-vous voilà pour les scorpions pour le mois d'avril je range mes cartes au fur et à mesure parce qu'après ça va être un gros bordel pour ceux qui s'en vont gros bisous pour ceux qui arrivent gros bisous aussi et pour ceux qui restent je vous embrasse de loin parce qu'on n'a plus le droit et pour ceux qui vont critiquer et qui vont mettre des pouces en bas avant même que la vidéo commence vous on vous en ressocie allez on va passer du coup maintenant au sagittaire allez on va passer au sagittaire vous avez vu je peux faire un remix on va passer au sagittaire on va passer au sagittaire pour le mois d'avril je ne vais pas tomber mes petites plantes ça va m'énerver allez pour les sagittaires pour le mois d'avril 2020 l'objectif on est vraiment dans les mêmes énergies allez l'objectif l'enfermement on est bien ce mois-ci bah ouais allez situation actuelle l'influence du passé j'ai l'impression d'être un commentaire et l'influence du passé et les peurs et les blocages au-dessus du couple qui arrivent ce qui va arriver de l'extérieur où cela vous mène et l'issue pour les sagittaires installez-vous prenez un petit apéro installez-vous confortablement avec de bœufs allez l'objectif pour les sagittaires l'influence du passé il y en a trop là allez au présent l'influence du passé ou peur et blocage pardon ce qui arrive à vous de l'extérieur où cela vous mène l'issue on va repasser avec les portes de l'intuition allez pour les sagittaires au mois d'avril 2020 pour les sagittaires au mois d'avril 2020 alors allez on y va on y va elles sont chaudes mes guidances elles sont chaudes on est parti situation actuelle j'ai dit situation ou situation ouais non j'ai pas dit situation situation actuelle pour les sagittaires et bien vous avez le changement actuellement il y a un changement avec la fusion on vous parle du mois d'avril quelque chose qui a changé par rapport à un engagement ou vis-à-vis de quelque chose sur lequel vous étiez engagé il y a eu un changement ou actuellement vous désirez un changement dans tous les cas on est là dedans vous voulez vous engager sur quelque chose on n'est pas forcément sur une personne il y a quelque chose qui a pu être ralenti ou qui va être ralenti mais vous vous vouliez qu'il y a un changement par rapport à une concrétisation par rapport à un engagement vous avez la chance croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance donc on vous parle aussi de revirement de situation de choses qui sont positives on vous dit croyez en vous pour que les choses elles changent votre objectif ce mois-ci votre objectif on l'a eu tout à l'heure oui effectivement on a toujours l'enfermement ça il ressort pour beaucoup de personnes actuellement l'enfermement le confinement les condiments aussi tout ce qui se finit en en généralement c'est chiant Danny Briand et l'amour en fait et en carte vous avez quand même le choix souvenez-vous que la décision finale vous appartient donc on vous dit quand même que ce mois-ci l'objectif c'est peut-être par rapport il risque d'avoir une décision alors soit on vous dit que vous vous sentez seul l'objectif c'est que vous allez vous éloigner vous allez vous sentir loin de choses ou de personnes que vous aimez mais on vous dit aussi que vous risquez d'avoir une décision à prendre ce mois-ci que vous risquez d'avoir à prendre une décision concernant quelque chose pour lequel il y a de l'affect et vous allez comprendre pourquoi ce qui risque de vous bloquer ce mois-ci on vous parle du passé on vous parle du passé avec l'hérédité on peut parler de famille mais de toute manière liée à votre passé on vous parle de richesse on vous parle de richesse et de transmutation donc on vous dit que par rapport à une situation ou une personne liée à votre passé avec la transmutation c'est quelque chose qui change il y a un changement par rapport à quelque chose sur lequel vous devez investir peut-être ou aussi un changement au niveau de la valeur puisqu'il y a quand même la transmutation qui nous parle d'un changement et qui nous parle de guérison donc peut-être qu'il y a eu quelque chose de difficile d'où le choix le changement au niveau d'un engagement et que par rapport à l'amour vous risquez de vous sentir seul pourquoi ? parce qu'on va voir maintenant ce qui arrive à vous de l'extérieur pour les sagittaires ce mois-ci on vous parle d'étranger et retour et bah paf ça veut dire que ce mois-ci on vous parle bien de quelque chose ou de quelqu'un lié au passé avec l'étranger c'est quelqu'un qui peut être d'origine étrangère quelqu'un qui est loin on parle de quelqu'un qui revient à vous mais vous avez le malheur alors on vous dit de faire attention parce que le malheur c'est la perte le chagrin quelque chose qui fait mal et tout à l'heure on vous parlait de changement par rapport à des anciennes blessures là c'est comme si on vous remettait quelqu'un du passé avec qui il y a un déchirement et on a la volonté soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes donc on vous dit bien qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui avance vers vous ou cela vous mène on vous dit de faire attention que cela vous mène à devoir ouvrir les yeux par rapport à quelque chose de douloureux avec l'arme ou un conflit ou une dispute quelque chose qui risque d'être tranchant et vous avez quand même la fluidité donc on vous dit que si vous vivez ça pas de panique avec du recul vous allez comprendre en dansant avec les situations difficiles donc la personne qui s'approche avec un couteau vous vous allez devoir danser autour c'est à dire accepter ce que vous vivez sur le fait que si vous vivez c'est que vous avez besoin de le vivre pour aller de l'avant vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide donc on vous dit que vous attirez aussi les bonnes choses dans votre vie les bonnes personnes en tirant des leçons l'issue de votre moi on vous dit jalousie et femme on vous dit soit parce que la femme peut représenter un homme ou en tirage général donc on vous dit que l'issue de votre moi c'est drôle parce que vu que l'objectif c'est qu'il y a un choix vous risquez d'être perdu entre soit deux personnes soit une personne et quelque chose de tierce une autre situation peu importe vous vous risquez d'être entre les deux et vous allez devoir prendre une décision c'est pour ça que la dernière carte qui vous correspond c'est la carte de l'intuition savoir où aller votre intuition vous souffle des messages et suivez ses conseils juste à côté on vous dit que par rapport à ce que vous allez vivre de compliquer ce mois-ci il y a aussi des personnes qui vont vous aider on vous dit de vous écouter mais d'accepter aussi d'écouter les autres parce qu'ils pourront vous aider dans le choix que vous allez faire est-ce qu'on a un petit message pour les sagittaires oui on vous dit KO il t'arrive parfois de te tromper d'échouer je te conseille de te relever de te reprendre et de continuer la volonté de se relever voilà j'ai oublié de vous dire une carte alors je vais vous la dire c'était la section qui faisait partie de votre passé c'est pas anodin si je la dis à la fin c'est qu'elle avait peut-être plus d'importance dans le passé on vous parle de cadeau le cadeau c'est quelque chose qui arrive par surprise mais attention la foudre c'est à dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé rapidement qui est un petit peu détruit soit vos certitudes soit certaines choses que vous croyez ou que vous viviez à l'époque et vous avez les mots c'est à dire qu'il y a pu y avoir des mots qui ont été très difficiles ou quelque chose que l'on vous a dit c'est comme si en fait on vous offrait quelque chose mais que par la même occasion on vous dit c'est détruit enfin je sais pas si vous allez comprendre et on vous dit les mots donc il y a peut-être eu des choses qui ont été dites ou des choses aussi que vous avez pu dire mais bon ça n'enlève pas attention un chaos on a dit voilà pour les sagittaires je range mes petites cartes et on passe au prochain nous sommes à 1h03 donc 1h03 nous allons pouvoir passer ah voilà on a été coupé 1h03 on va pouvoir passer au lion pour le mois d'avril pour ceux qui sont du signe du lion pour ceux qui mangent du lion pour ceux qui sont eux-mêmes des lions dans un zoo et qui veulent quand même regarder la vivance pour ceux pour qui le lion est mort ce soir on va regarder les énergies d'avril 2020 pour les signes du lion l'objectif bon l'enfermement de toute manière c'est pour tout le monde allez on en a encore pour un moment l'enfermement pour les lions aussi le présent influence du passé peur blocage ce qui arrive de l'extérieur ou ceux-là nous-mêmes l'issue allez on repasse à la triade l'objectif pour les lions en avril actuellement oui c'est ça l'influence du passé peur blocage qui arrive à vous de l'extérieur où cela vous met l'issue ok alors ce qu'on vous dit pour les signes du ben non on a pas fait les portes de l'intuition dites le moi aussi j'oublie moi quand je suis dans les trucs dites le moi et calmez vous allez l'objectif avec les portes de l'intuition pour les lions au mois d'avril allez avril 2020 situation actuelle pour les lions ouverture clé alors on vous dit pour les lions ce mois-ci actuellement qu'il y a quelque chose de nouveau il y a quelque chose de nouveau peut-être l'espérance d'un nouveau chemin ou d'une nouvelle voie avec c'est drôle parce que vous avez l'ouverture qui représente une clé et là juste à côté vous avez la clé donc qui vous parle d'une solution trouvée visiblement pour aller de l'avant actuellement il y a une solution trouvée sur quelque chose de nouveau et on vous donne un petit indice on vous dit la fin du passé tournez une page tournez la page du passé vous avez un fabuleux potentiel vous prenez peut-être conscience que ce qui est à venir est beaucoup mieux et qu'aujourd'hui la solution était peut-être de couper avec quelque chose du passé votre objectif pour le mois d'avril votre objectif on l'a vu l'enfermement l'isolement et vous avez la femme la femme qui représente une personne donc on vous dit vous vous ce mois-ci pour l'instant vous êtes isolé alors je vous le dis comme je l'ai dit pour les autres puisque cette carte est ressortie pour tout le monde et vu ce qu'on vit c'est pas anodin pour ceux qui ne croient pas forcément au message des cartes pour moi on a la preuve quand même pour qu'une carte alors qu'il y a je sais pas combien de cartes de l'isolement et de l'enfermement sort pour tout le monde c'est qu'on est bien dedans vous risquez de vous sentir encore isolé pour l'instant et vous avez la carte debout tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté c'est qu'on vous dit qu'en fait si vous vivez cette période c'est pour mettre en place pour vous relever des choses qui ont été difficiles pour accepter de tourner la page et de terminer de clôturer certaines choses puisqu'on a la fin du passé mais on vous dit bien qu'il y a forcément que vous êtes au début devant la porte qui est entrebâillé de quelque chose de nouveau et pour cela vous allez vous relever et que si vous passez ce temps là à être un peu enfermé ce n'est pas pour rien l'influence du passé alors là vous votre passé pour les lions vous en avez vous avez accusation boomerang c'est à dire que par le passé puisque c'est votre influence il y a pu y avoir un conflit dispute conflit désaccord peut-être par rapport à quelque chose soit une personne ou soit une tierce mais quelque chose qui a une situation ou quelque chose qui est venu troubler un peu cet équilibre avec le boomerang on vous dit aussi que c'est quelque chose soit qui revient vers vous mais c'est aussi ce que vous récoltez c'est comme si on vous disait vous récoltez des soucis puisqu'il y a eu autre chose pourquoi parce que bah tiens y voir plus clair par le passé vous avez vu certaines choses par rapport à un désir ou une tentation une addiction quelque chose qui pouvait paraître tentant alors puisque vous l'avez vu ça peut être vous qui est vous avez vu ça sur quelqu'un d'autre ou vous avez vu ça sur votre propre désir c'est soit vous l'avez ressenti soit vous l'avez vu sur les autres la longue vue ah bah tiens je vous ai dit vu vous l'avez vu et là on vous dit longue vue donc vous avez vu certaines choses et vous voyez à l'intérieur de vous où vous voulez aller quelque chose qui vous permet même si cette porte elle est là vous voulez voir loin en fait mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ça c'est quoi c'est la vision aussi et vous avez là qui vous parle de destin et on retrouve vraiment si vous regardez bien mais même regardez cette lumière là et là on la retrouve chez les deux donc gardez puisque c'était le passé vous avez vu certaines choses pris conscience de certaines choses et vous avancez les peurs et les blocages pour vous peur et les blocages on en a eu trois vous avez l'échec peur de ne pas y arriver peur que ça ne se contrait crétise pas peur de subir encore un échec le temps et le besoin la nécessité le temps et la nécessité besoin besoin aussi de comprendre certaines choses besoin d'aller de l'avant en fait j'ai l'impression qu'on vous dit pour l'instant ce qui vous bloque c'est que ça ne va pas assez vite mais que toutes les choses arrivent au bon moment pourquoi ? parce que vous avez le positionnement sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner c'est comme si on vous disait que ce qui vous bloque c'est que vous risquiez d'avoir l'impression que ça dure trop longtemps mais qu'en même temps vous avez du mal à exprimer clairement là où vous voulez aller le but de ce que vous désirez par rapport à des choses que vous avez pu voir on se trouve toujours ce rond c'est à dire que vous voyez certaines choses mais vous avez quand même du mal peut-être à accepter aussi certaines choses et c'est à prendre en compte pour avancer ce qui va arriver à vous de l'extérieur ce qui va arriver à vous de l'extérieur ce mois-ci vous avez le miroir magique donc il vous dit très bien miroir magique certaines choses vont être transformées et la bénédiction la bénédiction qui vous parle de choses qu'on vous place vraiment qui vont vous aider et vous avez les mains ouvertes qui a fait ça ? alors je vous préviens le premier que je vois chuchoter c'est un rapport grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous les mains ouvertes donc il y a bien quelque chose déjà vous allez vous alléger de quelque chose vous allez lâcher quelque chose et puis vous allez envisager peut-être autre chose ça fait beaucoup de choses où cela va vous mener et bien on vous dit encore un peu de temps le temps aussi ça ressort beaucoup adversaire et équité c'est à dire qu'on vous dit sur ces cartes là où ça va vous mener puisque vous allez lâcher quelque chose c'est que vous allez avec le temps guérir d'une situation ou de quelque chose par rapport à un danger que ça soit une chose ou une personne ou une situation il y avait quelque chose qui était dangereux et on vous dit que vous allez guérir que ça prendra du temps mais que vous allez guérir et vous avez la force de conviction votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible vous avez besoin de croire en vous tout simplement et on vous dit aussi que tout simplement s'il y a quelque chose à couper ça ne pourra venir que de vous il faut en prendre conscience parce que vous en êtes capable l'issue du coup de votre moi pour les lions et bien voilà c'est ce que je vous ai dit amitié sacrifice par rapport à quelqu'un que vous côtoyez qui fait partie des personnes qui nous entourent il y a quelque chose à couper même si c'est douloureux vous en êtes capable c'est à vous de décider pourquoi ? parce que vous avez la loi d'attraction vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force on vous parle beaucoup de puissance c'est pas pour rien que vous êtes les lions vous avez quelque chose à couper mais on vous dit que si ça arrive à vous c'est que c'est nécessaire puisque si vous attirez à vous le conflit ou les accusations c'est qu'il y avait quelque chose que vous avez besoin de voir parce que peut-être que certaines de vos envies n'étaient pas pour vous n'étaient pas bonnes mais que si vous les avez vécues c'est parce que c'était important donc on vous dit dire quelque chose parce que regardez on a quand même le sacrifice on vous parle d'alitier là on a de nouveau une épée là on a l'adversaire la fin du passé enfin c'est que des cartes qui vous disent il y a un truc à lâcher à stopper ce mois-ci allez pour les lions est-ce qu'on a un petit conseil des anges pour le mois d'avril 2020 pour les lions le petit conseil prière cher ange merci de m'aider à comprendre merci de m'aider à comprendre les signes et les messages que vous m'envoyez je vous fais confiance je me fais confiance je vous rappelle votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et bah tiens on est pile poil dedans donc prenez-le en compte pour le mois d'avril ça sera important pour vous voilà pour les lions pour ceux qui s'en vont gros bisous pour ceux qui arrivent bienvenue pour ceux qui restent vous vous êtes les meilleurs hop et pour ceux qui râle continuez parce que finalement ce qui est quand même super rigolo c'est les personnes qui prennent le temps de t'écrire pour râler mais qui continuent à regarder tes vidéos alors franchement je vous remercie du fond du coeur continuez à me porter de l'intérêt qu'il soit positif ou qu'il soit négatif c'est que dans tous les cas il y a un intérêt puisque vous continuez à regarder sinon vous irez voir ailleurs et vous irez voir que des vidéos donc continuez à râler et vous passerez à côté des messages pour vous dans tous les cas chacun à midi à sa porte on va passer maintenant au poisson donc on est 1h15 allez pour les poissons moi je suis du signe du poisson allez on va voir pour le mois d'avril pour les poissons avril 2020 pour les signes du poisson s'il vous plaît l'objectif pour les poissons en avril actuellement passé l'influence du passé peur blocage en avril 2020 pour les poissons s'il y a un risque de l'extérieur où cela où cela nous mène j'en ai une plus tant qu'un garde et oh la la et bien écoutez on se réveille au mois de mai non c'est ah non c'est pas vrai on est bien on est bien restez restez mais n'ayez pas peur oui c'est comme ceux qui disent ah ouais super tirage super négatif tirage super négatif mais soyez pas stupides et crétins franchement vous pensez que ça me fait plaisir d'avoir annoncé des mauvaises nouvelles ou des choses difficiles moi personnellement je préfère vous dire ah vous avez tiré la carte de la lambada vous avez tiré la carte de la macarena du mojito et du sable chaud pour vous ces grosses fiestas moi aussi ah tiens Carlos big bisous c'est la fête bah oui j'aimerais bien mais visiblement comme je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ont vu mais qui ont oublié c'est toujours intéressant de revoir un tirage là par exemple le tirage du mois de mars jusqu'à chaque fois et je trouve ça un peu con mais tout le monde regarde les tirages ils sortent fin du mois par exemple on les sort fin février pour mars ou début mars et les gens qui disent oui mais ça me parle pas on te parle d'un mois qui s'est pas encore passé comment tu peux dire ça me parle pas tu reviens dessus à la fin du mois tu écoutes ta vidéo et là tu viens donner ton avis et bizarrement et bah je pense qu'il y a plein de choses qui ressort allez petite piqûre de rappel on redémarre on se reconcentre l'objectif pour les poissons situation actuelle si elle ne tombe pas je la garde pas même si elle sort allez voilà merci bah j'en veux préférer l'autre du coup passé peur blocage ce qui arrive à vous de l'extérieur où cela vous mène ah bah alors là où cela vous mène à plein de choses on a une pile de crème de cartes l'issue pour votre mois d'avril pour les poissons l'issue ok et on va terminer avec les portes de l'intuition allez pour les signes du poisson pour le mois d'avril pour les signes actuellement pour les poissons distance et mensonge donc c'est à dire qu'actuellement vous pourrez être en train de mettre de la distance entre vous et quelqu'un ou qu'il peut y avoir de la distance par rapport à une situation mais ce que l'on peut voir avec le mensonge c'est que ça peut être dû à des choses donc des mensonges ou ce qu'ils sont dit maintenant aussi j'ai l'impression qu'il y a le fait de ne plus chercher à se mentir sur certaines situations de s'éloigner en fait de tout ce qui ne vous convient pas de s'éloigner des mensonges vous n'en voulez plus avec le but c'est tout simplement vous mettez le cap sur quelque chose d'autre vous vous avez un but précis vous vous éloignez de tout ce qui paraît pourri entre guillemets dans votre vie et vous gardez le cap sur ce dont vous avez besoin le but votre objectif ce mois-ci votre objectif vous avez la famille et le temps votre objectif ce mois-ci ça va être de comprendre ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas de resserrer les liens par rapport aux personnes que vous considérez comme étant de votre famille ou ceux qui sont ou qui font partie de votre famille vous ce que vous voulez vous avez le temps donc quelque chose qui s'établisse dans le temps vous ne voulez plus en fait tout ce qui ne vous parle plus tout ce qui vous rattache à quelque chose de bas de négatif vous partez vous vous en allez vous avez vu le petit le et vous avez la gratitude la gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre vous changez d'état d'esprit vous arrêtez de voir le vert pourquoi j'ai dit le vert comme ça ? vous arrêtez de voir le vert à moitié vide pour se voir à moitié plat tout simplement c'est quelque chose dont vous vous libérez les peurs et les blocages pour vous sur ce mois-ci les peurs et les blocages on a le contrat l'enfant la maison je vous les montre toutes avant qu'elles tombent alors le contrat l'enfant la maison l'amour voilà alors ce que l'on vous dit puisque c'est en carte blocage il y a quelque chose à devoir se libérer vous ce qui vous bloque c'est la concrétisation d'un engagement une signature avec l'enfant et la maison alors on peut parler d'une situation pour certains qui sont en famille avec des enfants et en maison une situation pour laquelle il y a de l'affect avec l'amour ça, ça sera un blocage pour vous ce mois-ci pour certains on peut parler avec l'enfant que ce qui vous bloquera ce mois-ci c'est quelque chose qui risque de renaître ou de vous libérer d'une personne plus jeune que vous par rapport à l'amour on vous parle de maison d'endroit mais il y a quelque chose à se libérer ou en tout cas quelque chose qui pourrait renaître mais on vous dit attention c'est ça le blocage parce que vous vous avez la renaissance il est temps de libérer votre joyau puisque c'est en carte blocage c'est que vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes à montrer à quel point vous briller et que quelque chose puisse renaître ce mois-ci ce qui va arriver à vous de l'extérieur ce qui va arriver à vous un changement et vous avez la dire donc on vous parle d'un changement il y a quelque chose qui va prendre fin c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure il y a quelque chose qui va prendre fin et on vous dit quoi parce que vous avez le film c'est à dire qu'en fait le poisson qui est quand même assez dans l'intuition dans le rêve vous risquez en fait de vous diriger de manière plus directive plus concrète c'est le moment de sortir des rêves et d'entrer dans la réalité il y a certaines choses aussi qui vont vous faire prendre conscience et redescendre sur terre puisqu'il y a un changement par rapport à des choses qui se terminent ou qui paraissent peut-être plus sombres ou angoissantes ou cela vous mène parce que là on a eu plus de cartes alors où cela vous mène on a l'accusation bah tiens vous pouvez donc où cela vous mène conflit dispute peut-être aussi tierce que ça soit une chose ou une personne par rapport à une ouverture c'est à dire qu'il y a bien une possibilité vous risquez d'être entre deux si ce n'est pas une personne ça va être une situation il y a bien une possibilité mais verdict échec de toute manière vous ne pouvez pas tout avoir donc on vous annonce un résultat où il y a bien quelque chose qui ne va pas fonctionner sur les deux et on retrouve ici la naissance il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau on vous parle d'isolement et de protection de toute manière on les a eu pour tout le monde donc je crois que les cartes vont toujours tomber isolement et protection c'est que oui pour l'instant on vous dit de vous protéger peut-être de vous éloigner avant de faire le bon choix ou dans tous les cas on vous dit qu'il y a une des situations qui n'est pas bonne pour vous de toute manière vous ne pouvez pas tout avoir le beurre l'argent du beurre le cul de la crémière et la laitière et on vous dit de la manipulation maîtrisez vos pensées négatives et vous ne vous laissez plus manipuler par elles donc on vous dit de toute manière que ça soit envers vous-même ou envers une personne ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas avoir restez dans la belle lumière restez dans la lumière comme dirait Patricia Cass entrez dans la lumière l'issue de votre mois pour les poissons allez l'issue en fait c'est bien parce que je vous ai dit vous ne pouvez pas tout avoir mais gardez le cap et en fait c'est ce qui va être fait parce que vous avez la réussite un succès une victoire quelque chose qui va me dire vous rapporter que ce soit financièrement ou en tout cas en termes d'abondance de valeur un nouveau départ quelque chose de nouveau par rapport à l'amour donc quelque chose auquel vous allez avoir de l'affect et des émotions on peut dire un nouveau départ pour une nouvelle relation aussi ou départ avec un conjoint avec qui ça n'allait pas parce qu'il y a eu une tierce ou qu'il y a eu une situation tierce ou un conflit mais là on vous annonce une victoire quelque chose de nouveau de l'amour une paix retrouvée et un équilibre donc ça c'est très important grâce à quelque chose qui était à l'intérieur de vous qui a été gardé que ça soit une idée tout ça mais là ça y est ça sort enfin ça y est ça sort c'est ce qu'on peut souvent se dire en temps de gastro aussi mais voilà nouveau départ ok petit message des anges pour les poissons s'il vous plaît pour le mois d'avril 2020 on l'a on l'a mesdames et messieurs on l'a et on a eu tout tout ira bien tout ira bien franchement namastouille voilà pour les poissons de toute manière j'ai trouvé ça plus personnellement simple de faire des guidons comme aujourd'hui collectives où vous êtes avec moi même si elles sont un peu plus courtes honnêtement je vous ai expliqué avant vous avez bien vu la carte de l'isolement de l'enfermement elle tombe pour tout le monde donc ça veut dire bien que par rapport au contexte actuel les choses sont un peu biaisées donc je pense que plutôt que de vous diviser c'est mieux d'être ensemble et d'écouter les messages pour tout le monde parce qu'il y en a un petit peu pour tout le monde et on va poursuivre je fais n'importe quoi on va poursuivre avec un show de strip-tease et oui pour ceux qui sont restés jusqu'ici non on y va non c'est pas vrai calmez-vous allez on va faire il est une heure 26 il est 26 et ben on va passer au capricorne pour ce mois-ci pour le mois d'avril 2020 pour le signe les signes du capricorne allez l'objectif pour les capricornes au mois d'avril 2020 s'il vous plaît actuellement passer peur blocage ce qui arrive à vous de l'extérieur où cela vous mène l'issue objectif pour les capricornes avril 2020 actuellement passer peur blocage s'il vous plaît ce qui arrive à vous de l'extérieur où cela vous mène et l'issue ok on termine avec les portes de l'intuition allez pour les capricornes au mois d'avril on est parti alors la situation actuelle pour vous les capricornes vous avez la joie vous avez la sagesse donc c'est à dire que pour l'instant ça roule on est sur du discernement on est sur de la logique on est sur un bon raisonnement par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes engagé mais ce sont aussi les moments les cérémonies les choses ce qui vous apporte de l'amour et de la joie et vous avez la cohérence c'est à dire en fait qu'on vous dit que par rapport à votre manière de penser et votre manière d'agir c'est raccord vous tenez à ce que vous faites vous dites ce que vous faites et du coup l'énergie pour l'instant ça circule correctement pour vous mais et oui l'objectif il va y avoir un changement quelque chose qui va changer par rapport à une personne un homme ou une femme avec qui il peut y avoir ou il y aura peut-être de la distance alors c'est simple c'est soit il va y avoir un changement par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez en distance donc quelqu'un avec qui vous étiez éloigné ou un changement ou qui va vous demander un éloignement avec quelqu'un pourquoi on a pile poil les doutes je pense qu'il y a une tierce si ce n'est pas une personne c'est autre chose mais il y a une énergie tierce qui risque de vous faire douter être entre deux confusion doute et vous avez les masques donc on vous dit avec le masque de faire attention puisque ça peut être vous c'est à dire vous qui risquez un petit peu par rapport à ce que vous vivez de mentir de ne pas vous montrer tel que vous êtes mais on vous dit aussi que vous risquez peut-être d'avoir des doutes par rapport à cette personne qui arrive de ces réelles intentions envers vous l'influence de votre passé pour ce mois l'influence de votre passé pour les capricornes pour le mois d'avril il y avait la santé la paix et le ressenti c'est à dire en fait que vous étiez je vous ai dit vous étiez aligné vous êtes aligné vous êtes en accord la paix les choses sont tranquilles la santé c'est que vous en fait on vous dit que vous écoutez vous ressentez des choses que ce que vous ressentez est très important donc c'est à dire que vous risquiez peut-être aussi de ressentir des choses plus négatives à l'avenir mais on vous dit écoutez vous vous avez un bon sixième sens vous avez une bonne vision ce qui va intervenir en blocage vous allez comprendre ce mois c'est ce qui va vous bloquer et vous allez comprendre la bonne nouvelle ce qui va vous bloquer c'est une nouvelle quelque chose qui va arriver soit une mauvaise nouvelle soit une nouvelle tout court un message quelque chose qui va vous bloquer juste en dessous on a quand même la bonne nouvelle on a la correspondance donc pour moi pas de doute ce qui va vous bloquer ce mois-ci ça sera par rapport à de la communication un message un sms un pigeon voyageur un 6-2 de fumée une bouteille à la mer une plume d'éléphant dans le cul enfin peu importe vous adaptez à votre situation parce que vous avez besoin de le vivre et on vous dit l'étranger on est à la distance l'étranger c'est quelque chose qui vient de loin soit vis-à-vis d'une personne qui est à l'étranger qui est éloignée alors ça ne veut pas forcément dire à l'étranger mais qui est loin ou une personne peut-être d'origine étrangère où cela va vous mener et bien on vous a dit le revirement il y a quelque chose qui risque de totalement changer la donne bon on vous dit que vous vous pouvez transformer le négatif en positif si vous comprenez et ce qui va arriver à vous de l'extérieur là je vous ai dit quoi il y a des messages et bien regardez message jalousie tierce il y a quelque chose soit vous allez recevoir un message de quelqu'un d'autre et vous allez être entre les deux pour certains soit vous allez découvrir les messages vis-à-vis d'une autre personne dans tous les cas il y a un truc tierce qui fout la merde où cela vous mène cela vous mène à devoir prendre une décision faire un choix par rapport à des choses qui ne sont pas dites concernant quoi une réunion des personnes qui peuvent être ensemble ou se retrouver et c'est quelque chose qui peut durer soit ça dure depuis un moment soit ça peut durer dans le temps l'issue vous avez quand même la clé l'issue c'est à dire qu'il y a une décision il y a une action que vous allez mettre en place pour vous en sortir et trouver une solution par rapport à quoi le travail c'est soit au milieu professionnel soit vous allez trouver et mettre en place une action pourquoi ? pour aller de l'avant avec la carte de l'élévation parce qu'il y a des choses que vous aurez compris ou que vous aurez appris qui vous serviront donc des informations à aller de l'avant et mettre certaines actions certains mouvements en place pourquoi ? par rapport à quelque chose qui sera arrivé rapidement avec la foudre c'est quelque chose une révélation ou quelque chose qui va venir un peu détruire vos certitudes et ce que vous vivez qui va arriver rapidement qui risque du coup de faire en sorte que vous n'allez pas contrôler ce qui va vous arriver c'est des événements fâcheux c'est quelque chose qui va arriver brutalement et qui va être pas bon désagréable pour vous et on a encore le voyage on est vraiment d'accord c'est soit c'est quelque chose qui vient vers vous soit la solution trouvée c'est que vous, vous partez vous vous éloignez il y a quelque chose comme ça petit conseil des anges pour les capricornes ce mois-ci on en a eu qu'est-ce qu'on a eu week-end à la fin de la semaine déconnecte-toi laisse-toi porter au gré de tes envies savoure et apprécie chaque instant cajole ton corps d'attention et de tendresse alors on vous dit est-ce que c'est vous qui allez faire des petites escapades tendresse vacances j'oublie tout plus rien à faire c'est tout on vous dit en tout cas que vous risquez d'y prendre un certain plaisir et de prendre soin de vous ce qu'on va faire hop c'est que là on est déjà à une heure et demie nous sommes arrivés à la moitié des signes je ne vais pas continuer les 6 autres signes maintenant parce qu'en fait sinon ça vous fera une vidéo de 3 heures ce qu'on va faire c'est que cette vidéo alors elle ne va pas s'arrêter maintenant maintenant je sortirai votre vidéo la semaine prochaine sur le même principe en vidéo première que vous pourrez suivre et commenter en même temps que moi où je serai présent sur le chat et entièrement nu mais vous ne le verrez pas puisque ça sera du chat d'ailleurs rien ne vous dit que je ne suis pas nu dessous bah si vous le voyez et bien peut-être que sur la prochaine vidéo dessous il n'y aura rien et là ça vous donnera envie de revenir ce que je vais faire c'est qu'on va faire ce que je n'ai pas fait vous allez me dire tu n'as pas fait les chansons on va faire les chansons pour les signes c'est à dire que là on va se baser je range mes cartes et on va regarder alors je vais faire les chansons pour les 6 signes qu'on vient de faire et l'autre moitié ça sera pour la suite ok 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 on va redémarrer puisque le premier signe on était pour les cancers alors on va regarder est-ce qu'on a des chansons s'il vous plaît pour le mois d'avril 2020 pour les cancers on en a eu deux qu'est-ce qu'on a eu le monde je rêvais d'un autre monde où la lune ne serait blanche qu'est-ce qu'il y a eu ici ? ah les rois du monde vivent au sommet ils ont la plus belle vue mais il y a un mais ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas ils ne savent pas qui si c'est nous les rois les rois du monde ont tout ce qu'ils veulent ils ont du monde autour de eux mais ils sont seuls dans leur château là-haut ils s'ennuient pendant qu'en bas nous on danse toute la nuit et on a eu de l'eau l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de pluie de l'eau de là-haut l'eau 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 de l'eau à part les l'audi Frégé celle qui chantait de l'eau pour noyer chaque rince et les peines qu'est-ce qu'on a aussi ? woman no non woman et derrière on a du vin super le monde et le vin ça vous correspond bien pour les cancers le vin le vin du vin du vin et du boursin allez une petite chanson parce qu'avec le mot vin ils sont malins une petite chanson encore pour les cancers non bon écoutez c'est qu'ils ne devaient pas y en avoir vous ce mois-ci ça se limitera à voir plus grand le monde et à voir du vin c'est plutôt pas mal pour les scorpions une petite chanson pour les scorpions pour le mot d'âge et le s'il vous plaît on en a eu deux femme oh pas femme femme je te dédie ces mots à toi rien qu'à toi nan 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 lumière caméra il y avait aussi femme je vous aime femme je vous aime donne moi ton coeur baby ton corps baby chante avec moi je veux une femme like you et on a eu guerre ah bah guerre guerre c'est la guerre c'est la but la guerre une guerre la guerre est-ce qu'on a une autre chanson pour les scorpions là bah non ça c'est la nokisse d'ailleurs il faut peut-être que je l'enlève alors on a eu triste 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 je suis triste non pas de chanson bon il avait les mots m'a rendu accro main prends moi la main et prends la mienne mais oui mais oui ça signifie il y en a roi alors ça va faire penser à une chanson mais la plupart vont pas connaître vu que mon père est pasteur quand on était petit nous on allait à l'église donc protestants tous les dimanches et on chantait des chansons et il y avait une chanson qui s'appelait bien roi et ça faisait roi des rois seigneurs des seigneurs gloireux alléluia roi des rois seigneurs des seigneurs et la chanson elle est de plus en plus vite gloireux alléluia jésus prince de paix et toutes les femmes dans l'église elles étaient là jésus prince de paix alléluia allez sagittaire petite chanson pour les sagittaires en avril alors vous on a eu quoi café couleur café que j'aime ta couleur café un bébé à lire un bébé à lire au café des délices non 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 rien n'a changé tout tout a continué non non rien n'a changé bon il y a un mot en anglais to remember ce souvenir on peut la faire en français aussi ce souvenir souviens-toi était-ce mai novembre ici ou là était-ce un lundi je ne me souviens que d'un mur immense mais nous étions ensemble ensemble nous l'avons franchi body qui veut dire le corps en anglais bon il y en a qu'une enfin maria carré là touch my body didididi didididi qu'est-ce qu'on a d'autre le printemps le printemps printemps il y a aussi take ah bah t'es connu t'es connu t'es connu allez maintenant on va passer au lyon petite chanson pour avril pour les lyons avril 2020 pour les lyons soleil le soleil mon grand copain sur la plage abandonné et c'est dans la chevelure et pour y faire on a aussi laissons laissons entrer le soleil laissons laissons il y a aussi au soleil je peux plus sortir au soleil je peux plus me balader car moi je suis enfermé et je reste confiné au soleil allez maintenant bah les poissons avril 2020 pour les poissons allez on a sunshine sunshine on va tu parles sunshine et là on a blond je me euh j'irai jusqu'au bout du monde je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais on peut bien rire de moi je ferai n'importe quoi j'ai mis de l'or dans mes cheveux un peu plus de doigts sur mes yeux ça la fait rire Gigi Gigi c'est toi là-bas dans le noir qu'est-ce qu'on a d'autre mesdames attention mesdames et messieurs dans un instant ça va commencer pleurer 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 oui pleurer bah pleurer pour ceux qui ont des chansons et on termine par les capricorns une petite chanson pour avril pour les capricorns allez été voilà l'été voilà l'été voilà l'été alors vous c'est génial pour les capricorns vous avez le mot été le mot vin et money qui veut dire argent soleil bibine et du fric alors pour vous c'est génial mais bon vin on l'a déjà eu tout à l'heure j'avais pas eu de chanson est-ce que je peux voir la phrase de vin corps white il y avait une chanson qui s'appelait qui avait je crois Ursule quelque chose qui avait représenté la France à l'Eurovision black and white black and white nanana sur le bord du ville black and white et on a la tête j'ai la tête qui éclate j'voudrais seulement dormir m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir s'tourne le monde est s'tourne je cherche le soleil au milieu de la nuit j'sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma et aussi j'ai mal à la tête j'ai mal au coeur je veux qu'on m'arrête un peu et moi le contrôleur bon et bah écoutez je vous fais un énorme bisou n'hésitez pas à continuer je reste avec vous un petit moment pour continuer à liker et partager si ça vous a plu bah toute manière il y aura la suite parce qu'il nous manque les 6 autres cibles je pense que pratiquement 2h de vidéo pour la moitié des cibles c'est déjà pas mal j'espère que ce petit décor vous a plu je sais que mon aspirateur vous manque mais pour l'instant je suis confiné l'aspirateur lui il est aussi confiné donc on s'adapte et on fait comme on peut dans tous les cas je vous embrasse très fort je vous fais un gros bisou et je vais terminer avec une petite chose pour parler aussi de ce qui était drôle c'est pour certains qui n'ont pas compris que le confinement c'était resté chez soi il y a plein de choses à découvrir donc aujourd'hui on a préparé une petite excursion pour ceux qui le souhaitent donc lisez bien excursion prévue demain ça sera une visite guidée le départ sera prévu à 8h30 au niveau de la salle de bain arrivé à la cuisine où nous allons prendre le petit déjeuner après le petit déjeuner nous visiterons les chambres ensuite il y aura un atelier qui va être réalisé au niveau du nettoyage sur le thème du nettoyage 13h il y aura un repas au choix qui sera pris dans la cuisine on enchaîne 14h30 une sieste prévue sur le canapé dans l'après-midi visite prévue du salon où sera servi un thé avec des petits biscuits juste après temps libre pour parcourir et découvrir les couloirs de votre appartement ou de votre maison retour prévu en fin d'après-midi donc il nous reste quelques inscriptions je vous fais parvenir la liste n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas compris c'était l'humour pour ceux qui n'en ont pas ben là je peux rien pour vous et pour ceux qui en ont je vous embrasse tous je vous dis à très bientôt Hosanna Alléluia Messire